Amateurs de littérature et de polars, bonjour et bienvenue dans le cercle des polars disparus. Aujourd'hui, nous aimerions vous présenter, sur les ossements des morts, un roman d'Olga Tokarczuk, écrivaine polonaise qui a été couronnée par le prix Nobel de littérature en 2019. L'histoire se déroule en plein cœur des Sudètes, en Pologne, non loin de la Tchéquie. C'est l'hiver, il fait froid, les animaux et la nature sont omniprésents. Le lecteur est enveloppé dans un décor baigné d'une lumière neigeuse. Janina, l'héroïne, est retraitée et vit seule dans ce territoire glacé et inhospitalier. Tout le monde la prend pour une folle, il faut dire qu'elle est un peu parano, revêche, souvent agressive, même si elle aime la poésie de William Blake et pratique l'astrologie. C'est d'abord un de ses voisins, bien peu recommandables, qui meurt de façon très mystérieuse. D'autres morts suivront, tous chasseurs. Janina ne peut s'empêcher d'y voir la vengeance des animaux. Certains signes ne trompent pas. L'histoire policière est l'occasion pour l'auteur de nous présenter une galerie de personnages très finement décrits, tant dans leur apparence que dans leur personnalité et leur façon d'être. Si certains nous sont sympathiques, d'autres, rudes comme cette région, le sont beaucoup moins. C'est peut-être aussi un prétexte pour nous décrire cette partie de la société polonaise, ses marginalités, ses habitudes, et pour nous délivrer un message sur notre rapport à la nature et aux animaux. Les dialogues ne manquent pas de piquants et l'histoire, malgré ses accents tragiques, n'empêche pas un certain humour. Noir, évidemment. Sur les ossements des morts est l'occasion de découvrir une autre facette d'une auteur qui n'a pas attendu le prix Nobel pour être connu, mais que celui-ci a propulsé sur le devant de la scène. C'est à lire absolument. Ce n'est pas tous les jours que le polar a les faveurs de l'académie suédoise. de l'académie suédoise. de l'académie suédoise. de l'académie suédoise. – Sous-titrage FR 2021